Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Une Seconde Rox. J'ai fait un petit changement, ça fait aérer, ça fait du bien. Bref, on va commencer ça avec une petite intro. En ce moment, j'ai seulement eu vent comme quoi Cocom est élu seulement dans des écoles en France. Honnêtement, je trouve un peu étrange parce qu'habituellement, avant qu'une oeuvre soit, disons, exportée à l'international, ça fait ses preuves en premier, ses preuves, je leur demande entre guillemets, dans son pays d'origine. Mais si je me fie au thème auquel le livre fait référence et marque une grande partie de l'histoire canadienne, je peux comprendre pourquoi il y a une certaine réticence à le montrer en ce moment au Canada. Je suis pas mal sûre que le contexte est connu, du moins je pense que ça a traversé nos frontières, mais je vais quand même vous expliquer la situation pour ceux qui ne pourraient ne pas le savoir. Donc au Canada, dans la dernière année, il y a eu la découverte de certaines causes communes à côté de pensionnats autochtones. Et ça a vraiment exposé la réalité de ces écoles-là, qui est en fait beaucoup plus pire que ce que déjà on savait. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est juste parce qu'on tient trop à notre réputation d'un Canadien qui a aucune tâche sur sa nationalité, là. Pis cette tâche-là sur notre CV national, si on pourrait dire, ben, la pelule est difficile à avaler pour bien du monde. On a vraiment le nez plongé dans cette réalité-là en ce moment. Ça crée beaucoup de débats, beaucoup de mouvements. Et c'est une réalité, malheureusement, où beaucoup de gens, je vais dire des Blancs, ne veulent pas être confrontés. Et Koukoum aborde très précisément ce qui rend beaucoup de Blancs mal à l'aise. Le fait que les Premières Nations ont été obligées à devenir sédentaires contre leur gré, contre leur tradition, et ont été forcées à l'assimilation. On sait aussi que pour les sujets chauds, dans nos écoles, c'est très prude, et on a de la misère à parler de sujets qui sont extrêmement d'actualité. On a vraiment une certaine réticence à se positionner sur des sujets tabous, dans un contexte éducatif. Surtout à l'époque de la cancel culture, où il y a beaucoup d'enseignants qui risquent parfois leur carrière lorsqu'ils essayent d'amener dans leur corpus des oeuvres, comme pourrait l'être Koukoum, ou d'autres oeuvres qui parlent vraiment de grande division au niveau de la société, qui est très présente dans l'actualité. Même si l'objectif de l'enseignant est de l'apporter dans un lieu éducatif. Je tiens aussi à vous partager l'analyse que je fais aujourd'hui de Koukoum vient de moi. De ma perception en tant qu'analyste lectrice, qu'en tant que femme québécoise blanche, et Guillaume, vous le savez, mon partenaire habituel, aurait visé seulement l'aspect académique de mon service, et non pas mes perceptions. Sur ce, j'espère que mon analyse sera pertinente à tous les étudiants français, qui souhaitent en apprendre plus sur une importante partie de l'histoire du Canada. Et j'espère vraiment que mon analyse montrera que même en étudiant des oeuvres Koukoum au Québec, au Canada, dans un contexte académique, c'est un moyen de sortir notre tête du sable, et accepter qu'il y a des horreurs qui se sont inscrites dans notre histoire. En parler ne veut pas dire pardonner, ne veut pas dire oublier. Tirer un trait est complètement passer à d'autres choses. Ignorer, par contre, est tout simplement cruel envers toutes ces vies qui ont été enlevées. Il n'y a vraiment personne qui peut en guérir tant qu'on refuse d'écouter. Sur ce, commençons l'analyse des médecins. Michel Jean est un journaliste d'enquête, un chef d'antenne et un écrivain né au Lac-Saint-Jean en 1960. Ici de la communauté de Mûche-Téhuillaz, anciennement Pointe-Bleu, Michel Jean a dirigé l'oeuvre collectif de Hamoun en 2016 et Wapke en 2021, tout en publiant ses romans comme Koukoum en 2019 et Jojage en 2021. Tout ça dans l'objectif de mettre de l'avant l'histoire des communautés autochtones au Québec. Ce n'est pas non plus le seul sujet qu'il aborde dans ses écrits. Ses deux romans, Un monde mort comme la lune et Tsunami, plongent dans l'univers fictif de journalistes à l'étranger, respectivement en Haïti et au Sri Lanka. Comme l'a lui-même dit Michel Jean dans une entrevue, ce n'est pas parce qu'on est un auteur innu qu'on a seulement à écrire sur les communautés innu. Ses oeuvres sont donc vraiment diverses au niveau de leur genre et de leurs histoires. Pour ce qui est de Koukoum spécifiquement, alors il a été publié la première fois en 2019, comme je l'ai dit, mais il a passé vraiment inaperçu la première fois qu'il a été publié. Il est devenu un best-seller partout au Québec en 2020 à l'annonce du prix France-Québec. Depuis ce temps-là, tout le monde achète Koukoum, mais on ne le lit pas encore dans nos livres. Le roman montre un énorme succès en Allemagne, suite à sa traduction en allemand. Et les droits pour en faire une série télévisée ont été vendus récemment. On va bien voir ce que ça va donner. Koukoum, c'est l'histoire de Almanda. L'arrière-grand-mère de l'auteur. Une femme d'origine irlandaise qui est tombée en amour avec Thomas, un inu. Elle a quitté sa petite vie tranquille à l'âge de 15 ans pour aller marier du même coup l'amour de sa vie et sa culture. Le roman est narré par Almanda, qui part du moment où elle a vu Thomas pour la première fois, jusqu'à ce qu'on puisse présumer à la fin du roman, sa réunification avec son mari, donc sa mort. Pour un total de 222 pages publiées chez Libre-Expression, il n'existait pas encore pour l'instant du moins d'autres éditions. Ça se peut par exemple que l'édition que vous ayez en France ne soit pas la même que celle qui est disponible au Québec. Alors je vous mets une photo de celle que moi j'ai, puis celle-là que vous devriez avoir. Le nombre de pages ne sera peut-être pas pareil, mais c'est la même histoire. Donc l'histoire d'Almanda est divisée en chapitres, dont certains sont parfois vraiment très très courts. Il y a ensuite les deux derniers chapitres, disons une courte nouvelle sur les origines d'Almanda, qu'elle étant orpheline n'a jamais vraiment connue, suivie d'un segment mots de l'auteur, avec lequel il vient souligner l'importance de son texte et toutes les motions avec lesquelles il l'a partagé. Je parle de ces deux chapitres comme d'un tout dans son ensemble. Je ne vous le dirai jamais assez souvent, vous devez lire du début à la toute fin. On ne peut pas faire abstraction à ces deux dernières parties. Vous devez absolument les lire et les analyser au même titre que le texte global, même si ce n'est pas nécessaire pour votre examen. L'oeuvre dans son entièreté est nécessaire. Et ça, c'est valide pour toutes vos lectures. Je ne le répéterai jamais assez souvent. Bref, la langue utilisée dans le roman est très accessible. C'est un français simple, disons assez global de base. Bon, on se comprend. Bon, tu es partie par là de mots et d'expressions en Innu, dont la définition est toujours donnée. Je sais vraiment très peu de choses des traditions et du mode de vie des communautés autochtones. Et honnêtement, ça me fait violemment chier. Surtout dans un contexte où j'essaie de vous montrer la pertinence du roman et de son contexte historique, qui a vraiment marqué le Québec et le Canada. Mais le fait que je n'y arrive pas vient essentiellement prouver mon point. On ne nous en parle pas. Mais heureusement, il y en a des romans pour nous en parler. Mais c'est à nous, en tant qu'individus, d'aller les chercher. En lisant Coco, on en apprend énormément sur les coutumes, les valeurs et les traditions du clan Siméon. Mais chaque clan, chaque communauté, chaque grande famille des Premières Nations ont leurs propres coutumes, leurs langues, leurs habitudes de vie, leur organisation, leurs expériences. Ce n'est pas parce qu'on en apprend plus sur particulièrement le clan Siméon, comment ça fonctionnait dans les communautés Innu de l'époque, qu'on peut se dire expert maintenant de la communauté des Premières Nations. Après avoir lu un seul livre qui parle d'un seul clan. Si ce qu'on assume, c'est vraiment faire preuve d'une grande ignorance. Puisque les Atikamek, les Innu, les Inuits, les Kri ou les Anishinabés ne fonctionnent pas tous de la même façon. Ils ont des points communs, mais non, ce n'est pas tous la même chose. Je ne peux donc pas vous condenser l'histoire des Premières Nations pré-colonisation, parce qu'il faudrait des heures pour couvrir la base, qu'essentiellement, on ne m'a jamais appris non plus. Une chose qui est répandue dans chaque communauté, par exemple, et qui fait partie du choc important vécu par l'ensemble des Premières Nations au Québec et au Canada, c'est justement la présence des Blancs sur le territoire. Et plus spécifiquement, quand ils ont décidé qu'ils décrissaient tout sans aucune considération. L'exploitation forestière est ce qui a obligé les communautés nomades à s'installer de façon permanente dans les réserves. Et comme Almanda le montre dans Kokum, ils étaient laissés à eux-mêmes dans cette obligation-là. Almanda aborde aussi la Loi sur les Indiens, qui a été passée en 1876. De là, le nom que vous pouvez facilement voir, n'écrissement pas d'actualité. Il y a trop fucking de choses à dire là-dessus. Dans le roman, on parle entre autres que les communautés des Premières Nations sont issues du gouvernement fédéral. Donc, ce n'est pas géré par les provinces canadiennes, c'est géré par le gouvernement du Canada. Et que, donc, personne ne les écoute. Voilà pourquoi Almanda a décidé d'aller parler directement aux communistes du Québec, pour voir un petit peu de changement. Et la loi spécifie aussi l'interdiction des hommes allophones, donc ils ne font pas partie de la communauté autochtone, de s'installer sur la réserve. Même s'ils sont mariés à une femme autochtone. Alors ça, ça veut dire que la femme autochtone devait quitter sa réserve pour aller avec son mari. Et je ne suis pas sûre que ça ait été changé. Il faudrait vérifier. Mais Cocombe, il utilise vraiment très bien son contexte historique, sans que j'ai besoin vraiment de vous l'expliquer. Il fait vraiment une bonne corrélation avec l'histoire dans le mandat. On passe à travers beaucoup de choses. Et ça se peut très bien qu'après votre lecture, vous vous sentiez comme moi. En avoir tellement appris sur des choses que vous ne connaissiez aucunement, que ça vous laisse face aux gros trous de votre ignorance. Et le cesse de besoin d'avoir à le remplir sans trop savoir comment. Prennez une grande respiration, commencez un livre à la fois, une conversation à la fois. Ça vaut la peine, mais comme avec l'apprentissage dans le mandat, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais comme elle, il ne faut pas abandonner non plus. La vie sédentaire forcée aux Premières Nations. On y reviendra ensuite sur les autres grands thèmes qui sont abordés dans Cocombe. Mais le principal, c'est celui-ci. La vie sédentaire forcée aux Premières Nations. C'est pas moi qui le dis, c'est l'auteur. L'objectif premier de son roman, c'était de mettre en perspective une époque, une période de l'histoire vraiment importante pour les communautés autochtones, où leur mode de vie nomade a été complètement bouleversé. Personnellement, j'ai d'abord trouvé que cet élément-là central du roman arrivait vraiment beaucoup trop tard dans le récit. On pense vraiment plus de la moitié du roman avant d'arriver à ce moment crucial-là, où le clan n'arrivait pas à se rendre sur son territoire de chasse parce qu'il y avait trop d'écorces et d'arbres dans la rivière qui les empêchait de passer. Il y a vraiment que quelques petits indices précurseurs qui montrent qu'éventuellement ça, ça va s'en venir. Mais après réflexion, j'ai vraiment compris que c'était la meilleure façon de l'aborder. Commencer directement le roman avec la coupure des traditions et les conflits engendrés par la création des réserves aurait vraiment fait perdre son sens à ce que l'auteur voulait dire, voulait mettre de l'avant. C'est long de développer des traditions, les apprendre, les enseigner, les entretenir, les découvrir, tout comme l'a fait Almanda, et en s'hymergeant dans cette culture comme elle l'a fait, où il développe un amour, un besoin, un sentiment d'appartenance qui s'incruste et devient indélogeable. C'est important de nous monter toutes les raisons pourquoi Almanda s'est révoltée contre les changements et exposer la douleur de son peuple à travers les épreuves, les joies, la beauté des choses qu'elle a vues, qu'elle a vécues, et nous le raconter avec amour, avec douceur, dans la douce transmission de son propre savoir, pour que le lecteur puisse vraiment se sentir englobé dans cet univers-là. Et qu'au moment vraiment de la coupure, on puisse pas nécessairement comprendre, mais au moins reconnaître la violente déchire que ça a pu provoquer, que la perte de ce mode de vie-là a infligé à beaucoup de gens. À mes yeux, ce qui rend le roman de Michel Jean aussi fidèle au combat qu'il essaye d'exposer, c'est que la trame du récit est en corrélation directe avec les événements historiques. Le mode de vie de nomade des Inuits datait de des centaines et des centaines d'années, avant que les Blancs s'approprient du territoire. C'est donc tout à fait normal que plus de la moitié du roman serve à nous établir cette communauté-là, et que le roman soit vraiment centré sur ce mode de vie et ses traditions. Et comme je l'ai dit tantôt, ça vient souligner encore plus la violente déchire que ça a provoqué. Ils ont été obligés de retourner sur leur peuple et de commencer du jour au lendemain une vie sédentaire. Contraire à tout ce qu'ils avaient connu dans leur vie et qu'ils n'ont jamais choisi. Donc la structure du roman de Michel Jean vient vraiment exposer et faire écho à la réalité historique. Et je crois que c'est vraiment ce qui a permis au lectorat d'être beaucoup plus empathique, pour certains, du moins j'espère, avec cette réalité qu'on a longtemps négligée de souligner comme faisant partie des événements marquants de l'histoire du Québec. L'œuvre de Coucoum est en soi un roman biographique et historique, puisqu'il raconte la vie d'une femme ayant réellement existé, et met en lumière des événements historiques qui ont marqué autant le Québec que le Canada en entier. Mais Coucoum, c'est aussi une romance. À certains moments, même un roman d'aventure. Si on ne voit pas ou on n'associe pas nécessairement le roman avec son thème principal, qu'on vient juste de souligner là, il y a vraiment quand même une panoplie de sous-thèmes qui sont abordés subtilement ou profondément, assez pour que tout le monde puisse trouver quelque chose qui vienne le toucher. D'abord, la romance dans le roman. L'histoire d'amour entre Almanda et Thomas est vraiment magnifique et sincère. Un couple en amour comme on rêve tous d'en vivre une un jour. L'acceptation d'Almanda dans la communauté Inoue par son union avec Thomas n'est pas rencontrée dans le but de montrer comment Almanda a souffert et a été déracinée de sa propre culture pour s'immerser dans cette nouvelle réalité. Ce travail d'apprentissage qui était long et ardu, on le voit à travers le roman, et Almanda nous raconte cette époque de sa vie exactement comme ce que c'est. Une période d'apprentissage et de découverte. Son amour pour Thomas n'en a aucunement souffert. Au contraire, ça les a rendus plus forts. Ça a vraiment permis à Almanda de se connecter avec sa nouvelle famille, de comprendre vraiment la réalité de cette nouvelle communauté. Leur amour, leur union ne nous amènent pas à nous questionner sur les sacrifices à faire lorsqu'on tombe en amour avec quelqu'un ici d'une culture complètement différente de la nôtre. Mais focus vraiment pour montrer comment l'amour vaut toujours la peine. Ça, j'aime ça. Comme je vous en ai parlé, évidemment, on entre dans une immersion complète du mode de vie et des traditions Inoue, puisqu'Almanda nous raconte ce qu'elle voit sa famille faire et ce qu'elle apprend au fur et à mesure qu'elle apprend. Ce partage des cultures que nous offre l'auteur est vraiment très important. Les coutumes autochtones sont habituellement transmises à l'oral. Il fait vraiment peu le temps que les Alloctones ont la possibilité d'en apprendre un peu plus et qu'ils s'ouvrent surtout à en apprendre plus. Heureusement, les cours d'histoire abordent de plus en plus la présence des communautés autochtones dans l'évolution de la province, l'évolution du pays, et de leur importance dans la construction de ce qui est devenu le Québec, de ce qui est devenu le Canada, chose qui ne se faisait définitivement pas dans les années 70, par exemple. Beaucoup de choix ont été faits dans les 50 dernières années, mais le Québec, comme le Canada, est encore très timide à aborder la réalité des communautés autochtones parce que ça oblige à reconnaître le mal qui a été fait. Mais l'approche qui est utilisée dans Koukoum ne sert pas à aborder les faits historiques pour en faire une attaque contre les Blancs. Ce n'est pas une invitation à la rancœur ou à la vengeance. Pas du tout! Ils disent que ça prend au commun les mortels pour réaliser que la réconciliation passe par la connaissance. On ne peut pas changer le passé et on ne peut pas revenir en arrière. Par contre, c'est possible de connaître, d'apprendre, de découvrir et surtout de reconnaître la valeur importante de la culture autochtone. Après tout, au sens où nos ancêtres n'auraient même pas pu leur voler le territoire, parce qu'ils seraient toutes morts du froid et du scorbut. Fait qu'à quelque part, Koukoum, c'est aussi un roman d'apprentissage. On parle officiellement des pensionnats autochtones dans Koukoum. Ces tranches de l'histoire n'est pas abordées comme un point focus de la vie d'Allemandeur, mais vient vraiment servir le thème principal. Les Premières Nations ont été forcées à la sédentarisation, au point d'être éduquées dans le but de déraciner encore plus les enfants de leurs racines autochtones. Comme l'a dit Michel-Jean dans une entrevue à Tout le monde en parle, une émission de discussion très populaire au Québec, Les pensionnats autochtones n'étaient pas réellement des écoles. Et ça, même si les enfants ont appris à lire et à écrire en français, c'était une tentative d'assimilation. Ils n'ont d'ailleurs pas complètement échoué, parce que maintenant, il y a très peu de langues qui réussissent à se transmettre dans les communautés, parce qu'il y a eu une coupure au moment des pensionnats, que les gens avaient peur de parler leur langue à eux, donc ils ne se sont pas transmis aux générations suivantes. Ils avaient peur d'être persécutés à cause de leur langue, donc ils ne l'apprenaient pas à leurs enfants. De plus en plus de témoignages et de romans sont publiés pour parler de l'horreur des pensionnats. Michel-Jean a d'ailleurs écrit Le vent en parle encore, qui a été publié chez Libre-Expression en 2013, pour parler vraiment spécifiquement de cette frange de lisseau. Mais la lire à travers les yeux d'Allemanda, donc au coum, même si c'est brièvement abordé, montre qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur le sujet, et que c'est assez de le mettre en silence. Trop de secrets et trop de douleurs qui ne guérira pas si on ne s'éduque pas. C'est donc un roman qui parle d'amour, de découverte, d'ouverture d'esprit, d'apprentissage, de famille, d'histoire. On peut vraiment creuser l'importance de cette oeuvre-là sous plusieurs angles, tout en ouvrant grand la porte à encore plus de découvertes et de prises de conscience sur la réalité de l'histoire des Premières Nations. Qu'est-ce que vous, vous avez priorisé dans votre questionnement en classe? Qu'est-ce que vous avez appris grâce à votre lecture? Je suis vraiment curieuse de savoir comment ce roman-là peut être abordé en France. Alors n'hésitez pas à me partager vos réflexions et tout ce que vous avez discuté en classe dans les commentaires, ou vous pouvez également me contacter sur Facebook ou Instagram. Dites-le à vos profs. Lors d'une soirée rencontre auteure à la librairie Monet à Montréal, j'ai gagné une des 20 places pour y assister. J'ai eu la chance de poser une question directement à Michel-Jean. Corrigez-moi si je me trouve, je vais parafroiser un peu ce que j'ai dit. J'ai pas eu autant de confiance et de prestance en posant ma question, j'étais bien nerveuse. Mais la langue inou est une langue qui est non écrite, qui se transmet et s'apprend avec la tradition orale. Vous utilisez des mots inou dans votre roman, vous les écrivez. Comment sentez-vous lorsque vous retranscrivez cette langue orale? Sentez-vous que vous restez connectés avec la tradition? Qu'est-ce que cette utilisation de la langue écrite représente pour vous? Comment vous vous sentez par rapport à ça? C'est une longue question, auxquelles j'ai le droit à une incroyable réponse. J'étais intéressée, et je le suis encore, à comment transcrire un dialecte qui n'avait jamais été écrit jusqu'à tout récemment. L'origine de l'écriture, en général, date de quand même assez longtemps. Disons que la forme et l'esthétique ont changé beaucoup depuis. Mais les langues autochtones commencent à peine à se concrétiser par l'écrit, depuis environ quelques centaines d'années. Depuis ce début de l'écriture, si on prend vraiment Lino Aymon, par exemple, à la base, il ne s'est pas fait dans les communautés, par les communautés, mais bien par les jésuites qui tentaient de comprendre la langue et de l'apprendre. Je n'avais évidemment pas de microphone pour enregistrer la réponse de Michel Jean, mais le live Facebook est peut-être encore disponible. Je vais mettre le lien dans la description si vous êtes capable de le trouver. Je pose ma question environ autour de la 35e minute. Et vous pouvez vraiment entendre ensuite la réponse de Michel Jean. Mais je vais quand même vous la paraphraser. Maintenant que la langue Innu est écrite, c'est vraiment plus facile de se l'approprier dans les communautés autochtones et d'adapter l'écriture selon les différents dialectes. L'écriture des langues autochtones n'est donc pas colonisée comme j'avais pu le croire avant, parce que c'est vraiment les communautés elles-mêmes qui s'occupent de transmettre leur langue, et surtout la nommer. Comme l'a dit Michel Jean, donc en répondant à ma question. Maintenant, on écrit Atikamek, selon l'orthographe, qu'ont décidées les Atikamek. Même si le fils de la langue française se pointe et dit « Hum, non, c'est pas comme ça que ça devrait s'écrire. » Ouais, ben, merci, mais non merci, t'sais. Il a aussi dit que d'utiliser les mots Innu dans ses écrits, c'est ce qui lui permet de garder sa langue vivante. Parce que même lui dit ne pas parler encore couramment l'Innu-Aima. Si une ou deux personnes se souviennent que Koukoum veut dire grand-mère, que Atik veut dire caribou, la langue ne sera jamais perdue. Je sais pas ce que ça peut représenter pour quelqu'un de perdre sa langue. Ça veut peut-être pas dire grand-chose à l'échelle d'apprendre une langue pour la garder vivante, mais je vais quand même porter attention. Prendre le temps d'apprendre et de me souvenir de ces magnifiques mots qu'il nous a partagés Michel Jean. J'ai vraiment hâte d'en apprendre plein de nouveaux, autant dans ses écrits à lui que dans plusieurs autres auteurs des Premières Nations que j'ai en ce moment dans ma bibliothèque. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos propres réflexions sur Koukoum. Comment vous, vous l'avez perçue? Comment vous vous sentez par rapport à votre lecture? Que vous soyez français, que vous soyez allemand, que vous soyez québécois? Comment vous percevez la lecture de Koukoum? Qu'est-ce qui a vraiment été le plus important pour vous dans cette lecture-là? Qu'est-ce que ça vous a fait apprendre? Je l'ai répété souvent dans mes vidéos, puis j'ai toujours été convaincue, et je le suis encore, que la littérature, c'est un bon moyen de s'ouvrir, de s'ouvrir à l'autre, d'ouvrir son esprit, de régler des conflits. Je crois que c'est une bonne place pour commencer, puis j'espère que vous allez vous retrouver là-dedans, que vous allez essayer, vous aussi, d'expandre vos horizons, d'en apprendre plus sur ces communautés, de décoloniser peut-être un peu vos bibliothèques. Je vous lance ça comme ça. Je vous souhaite une bonne lecture, et on se dit à la semaine prochaine!